Et le résultat de cette présidentielle qui risque d'avoir des impacts économiques majeurs, tant au Québec qu'au Canada, parce que les États-Unis sont notre principal partenaire d'affaires. Audrey, alors il y a des entreprises qui exportent chez nos voisins du Sud qui vont suivre les résultats de cette élection avec beaucoup d'intérêt. Oui. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'inquiétudes, Julie. On le voyait avec Olivier tout à l'heure et avec Alain juste avant moi, les deux partis, que ce soit les démocrates ou les républicains, qui ont des mesures protectionnistes. On a beaucoup parlé de ces tarifs que promet d'imposer de 10 % Donald Trump sur tous les produits qui sont importés vers les États-Unis. Et nous, il faut savoir qu'au Québec, on exporte 70 % de nos produits vers les États-Unis. Donc c'est clair qu'on craint des conséquences sur la compétitivité, notamment on craint avoir de la difficulté également à vendre nos produits. J'en ai discuté moi ce matin avec la Fédération des chambres de commerce du Québec et le Conseil du patronat du Québec. Et tous deux m'ont parlé, oui, des impacts possibles sur les entreprises, mais également de l'imprévisibilité. Si Donald Trump est élu, c'est ce qui inquiète énormément. On peut tout de suite entendre des réactions. La crainte est d'une part sur l'instabilité, si jamais l'administration Trump l'emporte ce soir, parce qu'il y a beaucoup de mesures imprévisibles qu'on a observées durant le premier mandat qu'il avait fait. Et si on va de l'avant avec une administration ou l'autre, la hausse de mesures protectionnistes dans un contexte où on est en renégociation de l'accord de libre-échange avec le Canada, les États-Unis et le Mexique. Les Québécois, les Canadiens vont perdre des parts de marché aux États-Unis. Il y a une étude de Desjardins qui a estimé que ce serait environ 2,7 % de nos exportations qui pourraient être affectées. Donc une réduction de 2,7 %, c'est quand même plusieurs milliards de dollars. Donc pour les entreprises, c'est effectivement moins d'affaires aux États-Unis. Ça peut être aussi des décisions quasiment de se relocaliser éventuellement. Et Julie, un récent sondage de la Fédération des chambres de commerce du Québec démontrait que 60 % des entreprises craignaient l'imposition de tarifs si Donald Trump est élu. C'est beaucoup quand même. Et moi, cet après-midi, je vais me rendre dans une entreprise, Medicom, qui fabrique des produits pour la santé, notamment des masques N95, qui craint beaucoup justement la prochaine élection. Aux réactions cet après-midi. Merci, Audrey.